bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo cette vidéo est une partie de l'alimentation avec un découpage avec l'optocoupleur que nous avons réalisé dans les vidéos précédentes dont nous avons d'abord simulé tout d'abord l'interface à optocoupleur nous avons réalisé le schéma complet de l'alimentation avec l'optocoupleur et nous avons fait une partie une où nous avons réalisé la schématique dans l'aspect schématique du chemin dans le logiciel qui garde aujourd'hui nous proposons donc de réaliser dans le pcb donc pour ceux qui n'ont pas vu l'ancienne vidéo je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est très intéressante et elle est toujours disponible sur la chaîne donc allez donc regarder cette vidéo là pour ceux qui l'ont déjà fait je pense qu'on peut commencer je pense que nous pouvons commencer à travailler sur cette carte de pcb donc la dernière fois nous avions affecté toutes les empreintes et en exécutant nous n'avions aucun problème pour les règles les conformités des règles électriques je pense aussi que nous avions affecté toutes les empreintes de composants parce que je ne continue pas la vidéo le même jour ça il s'est écoulé peut-être quelques jours ça va changer la lipoïd empreinte le premier chargement est toujours un peu long dedans il faut être il faut être un peu patient premier chargement ça va toujours parce que ça charge donc là vous voyez que nous avons toutes les librairies de composants ici vous voyez qu'on avait déjà affecté les empreintes on va donc passer à l'éditeur des pcb donc nous allons revenir ici passer en mode pcb nous allons entrer dans la fenêtre des pcb après nous allons importer les composants à partir du schéma actuel vous voyez là il n'y a aucune erreur d'avènement spécule en sera de même on importe dès qu'on importe le transformateur parle d'une patte 3 non trouvée sur le transformateur je fais échappe ça veut dire abandonner le changement donc ça veut dire que le transformateur a un souci l'empreinte du transformateur a un souci en fait toujours attention à ça on va repartir dans l'onglet d'affectation dont des empreintes nous allons regarder l'empreinte du transformateur attendez ça va changer l'empreinte du transformateur c'est celle ci nous allons ouvrir la visualisation l'empreinte du transformateur transformateur et acheter si on choisit une autre on va choisir celle ci qui est la plus déficit plus des pins on va sauvegarder on fait ok on revient on ouvre dans l'éditeur et pcb une seconde après nous importons dans les composants mettons un jour pourquoi ces transformateurs ont-ils des bits des pattes d'entrouvée je vais revenir dans l'onglet des schématiques c'est peut-être mieux de prendre un modèle de transformateur qui est juste générique je vais revenir ici en bas transformateur thd je vais visualiser les empreintes si je regarde ceci non je veux pas dire ça vraiment on peut prendre juste et c'est juste et les trous du passage on peut laisser comme ceci on peut laisser comme ceci c'est un problème on va aller dans l'éditeur du pcb on va donc changer donc là il n'y a pas d'un et il ya quelques investissements c'est pas grave nous allons faire donc ce qui est très important déjà c'est du quand vous êtes une alimentation à découpage et laisser tous les composants côté primaire d'un côté côté secondaire de l'autre donc ce que nous allons faire ce que nous allons switcher à chaque fois nous allons switcher à chaque fois entre composants primaires composants secondaires donc déjà qu'est ce qui est primaire le côté primaire c'est tout ceci c'est tout ce qui est à part dans le pc 817 et le transformateur sont des composants qui assure la séparation donc nous allons sélectionner tous les composants qui sont du côté primaire et les placer en conséquence on peut faire opter ceci on peut faire opter ceci on va placer le fusible la vingtaine de ça oui la vingt ans on va la passer quelque part là on va pas les deux inductances l1 et l2 là est-ce qu'on peut commencer toujours non les deux inductances l1 et l2 non ça c'est l3 l2 attendez je vais regarder ici l2 et voici je suis de place j'ai la place là qu'on est par la chambre d'un c'est d'accord la capacité ici de départage de la ferro t ainsi après on a le conduit on peut faire ou bien c'est ce que c'est bon la capacité c6 on préfère également on peut faire opter également si je me trompe la seconde capacité je pense c'était le ferro t également dans ce sens d'accord à ça c'était c5 c'est important de changer on va retourner dans l'application d'emprunt c8 et c6 c'est la même chose donc c8 ctrl c donc je copie l'empreinte je vais la mettre c5 ctrl v et je copie c6 c8 tu contrôles c'est bien mettre à c5 ctrl v je copie c6 ctrl c c et je vais mettre à c8 d'accord je sauvegarde j'applique ok je reviens dans le pcb et je vais mettre à jouer le pcb d'accord on voit que c'est plus cohérent comme ça d'accord on peut faire ici voilà on peut faire voter comme ça bien pourquoi s'embêter vu que les gènes d vont pas vous déranger trop on va générer des plans d'alimentation pour alimenter des gènes d bon après on peut placer cette résistance donc on peut placer celle ci donc on peut placer celle ci donc le placement des composants est vraiment optionnel ici donc c'est vous qui déciderez comment vous voulez placer vos composants mais j'insiste toujours pour faire des vidéos dessus parce que c'est une partie un peu aléatoire du travail c'est une partie un peu on va dire aléatoire ou chacun fait comme il veut comme chacun fait comme il veut ce n'est qu'à faire vous le montrer vous pourrez décider votre méthode après mieux plus 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 non et je n'ai pas Cette capacité-ci, je peux la placer ici, voilà, parfait, cette diode-ci, on va la placer ainsi. Maintenant, celui-ci est un peu comme ça, donc j'en ai terminé avec, je prends le transformateur cette fois-ci, d'accord, voici aux côtés, ouais, ça marche, d'accord, c'est des pins ici, on les place d'abord comme ça, non, 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 après, il y a Transistor MOSFET, donc, Transistor MOSFET, ah là 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 là, est-ce qu'il pourra supporter la chaleur, non, néanmoins, l'alimentation et découpage, je préfère éviter les composants traversants, donc je vais changer l'empreinte, je vais changer littéralement l'empreinte du MOSFET, si je viens sur le Transistor MOSFET, je pense que c'était IRF, le voici, je vais mettre un auto-package, peut-être un package TO, donc j'active la visualisation, je vais prendre un package TO, ce qui me semblera assez costaud, on va tenir la chaleur, qu'on puisse monter des dissipateurs, par exemple, là, là, je pense, c'est bon, TO, 220, pourquoi pas, TO, 220, j'espère qu'il y a d'autres TO, ici, un peu plus costaud que TO, 220, ici, il y en a pas, on peut prendre 200, on peut pas, s'il y a plus costaud que TO, 220, TO, 264, vertical, alors là, ça enjette, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, point MOSFET IRF, donc je fais, je sauve carte, je continue, je fais OK, donc pour ça, maintenant, je vais le placer normalement, j'applique dans les changements, je me rajoute le PCB, je fais, d'accord, je peux faire, je peux faire, je peux faire, et là, dans cette direction-ci, je le place, quand même, d'accord, une fois placé, je peux revenir, placer celle-ci, je peux la placer, euh, comme ça, pourquoi pas, non, ça va occuper l'espace pour lui, hein, je peux la faire au D, vu que j'ai pas de plan et j'ai un D, je peux la faire au D, ainsi, et la placer comme ça, d'accord, celle-ci également, je peux, quel est déjà là, je peux voter, il y a encore une autre, non, après, euh, je peux placer celui-ci, ici, comme ça, cette capacité, si c'est 5, lui, c'est 5, celui-ci, d'abord, je te recule un peu, c'est 5, entre la et la masse, je pense bien, on peut faire aussi, aussi, D, adieu, D1, adieu, D1, adieu, D1, là, je place cette capacité, ici, également, une seconde fois, et j'ai place, non, ça, pourquoi on n'est pas placé là, pourquoi pas, donc, de ce côté, qu'est-ce qu'il reste, le circuit d'oscillation, le circuit est cristal, circuit de bois, non, là, je peux placer ce circuit d'oscillation, ici, comme ça, placer les capacités de 22 picofarad, donc, là, je vais les placer, comment, dans ce niveau-ci, je vais voter comme ceci, seconde capacité de 22 picofarad, donc, après, je prends la pin de vaisselle, oui, je prends cette pin de recette-ci, je vais la faire au dé, comme ceci, idéalement, le circuit de recette, idéalement, j'aurais préféré que ce circuit-ci soit embordu, et celui-ci, plutôt au milieu, tant à fait, parce qu'il y a plusieurs composantes qui vont dépendre de lui, d'accord, non, et là, c'est le circuit de recette, j'ai pas besoin de connecter les recettes, n'importe quoi, donc, je reviens là, je vais passer le bouton, la capacité de déparasitor, j'ai le bouton, d'accord, non, après, tout cela placé, je pense que, là, on a placé un peu tout le monde, il reste large, non, à méga 328p, non, on va le faire au dé dans ce sens-ci, oui, pour ne pas donner trop de largeur à notre circuit, si on le fait encore, peut-être encore, oui, ça correspond au mieux, c'est mieux dans ce sens-ci, d'accord, après, je pense qu'il reste cette résistance à placer, aussi que de ce côté, il n'y a pas grand-chose, donc, je peux la passer, là, comme ça, tout à l'heure, je crois, maintenant, il reste le circuit optocoupleur, je peux le placer, maintenant, sur la même ligne que celle, que la ligne du transformateur, pour bien démarquer l'isolation galvanique, pour bien montrer cela, après ça, je peux placer cette résistance de l'autre côté, ah, non, il n'est pas bien placé, je vais le reter une seconde fois, voilà, les pins gauche à gauche, les pins droite à droite, d'accord, donc, je reviens là, je prends ça, je le place ici, celui-ci, également, je vais le placer, un peu par là, là, d'accord, c'est tout, des cartes, où est-elle, des cartes, des cartes, des cartes, ah, ok, là, voici, la dieu de redressement, donc, dans le circuit primaire, je ne l'avais pas encore, là, ah, oui, d'accord, après ici, je pense que l'instant de 33 kilos, on peut le faire voter dans le bon sens, et le placer idéalement, non, ah, la résistance de 220, on peut la placer comme ça, d'accord, maintenant, cette résistance-ci, 33 kilos, je fais, on peut remonter celui-ci pour signaler un peu, pour plus, spécifier un peu de plus, ah, ça c'est 33, ça c'est la première, c'est la première, après, qu'est-ce qu'il manque, celle-ci, on sortit, ah, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, les pins du transformateur sont un peu, mais on va faire avec, on tâcherait de prendre un transformateur, qui a les pins bien rangés, on va faire avec, et idéalement, c'est pas comme ça qu'on aurait pu le faire, on aurait fallu que ces pins-là soient bien rangés, faire ôter comme ceci, en place, la dernière capacité, donc, une fois la disposition, votre disposition de composants terminée, on peut, on peut, pourquoi pas déjà même, définir les bordures du circuit avec l'onglet EdgeCut, pour ne pas perdre de temps, on va définir les bordures du circuit, on va revenir là, on va définir ses bordures, voilà, les bordures sont définies, on peut le recentrer un peu, pourquoi pas, c'est mieux. D'accord, une fois ceci défini, nous allons commencer par définir les largeurs des pistes, des tailles des pistes, nous allons éditer ces largeurs-là, oui, une fois, nous allons mettre, il y a 1 mm, moi je vais travailler avec du 1 mm, spécifiquement, je fais ok, et peut-être, non, pas du 2 mm, ça va pas être nécessaire pour moi ici. Donc, on va commencer d'abord par cliquer sur l'onglet de routage, on va arrouter tout ce qui ne concerne ni VCC, ni GND, non, mais est-ce qu'il y a 1 mm pour pouvoir supprimer cette tension-ci, oui, pourquoi pas. Non, idéalement, prénom du 2 mm également. Nous allons définir également des largeurs des pistes de 2 mm, on va mettre 2 mm également. Donc, nous allons commencer sur du 2 mm, en tout cas, nous allons commencer sur du 2 mm en couche, du dessus, pourquoi pas. Que nous allons routier pour toute la partie primaire, c'est quand nous serons coincés que nous allons utiliser la pin de 1 mm. N'hésitez pas à maintenir, à maintenir contrôle pour avoir, un outage un peu plus fluide. Donc, je vais ouvrir tous ceux qui sont abordés, et qui ne nécessitent pas, qui ne nécessitent pas une réflexion trop profonde. nous allons vous routez ceux qui sont accessibles, abordables. On cliquez là, en route. D'accord. On laisse les VCC Région D, nous allons régénérer des plans d'alimentation. C'est pas nécessaire de s'embêter avec nous. peut-être, que des gens vont avoir besoin. D'accord. XTALP, hein. Je vais revenir ici, comme ceci. D'accord. 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 Dans recette également. D'accord. Nous allons venir ici. Je pense que c'est ici. D'accord. Après, la commande du découpage. Alors, GND, on ne le regarde pas. On me laisse tranquille, VCC non plus. Je vois ici. Je vois ici. Je peux connecter là. Nous, c'est entre nous. La UZ. Encore. Une alimentation. Pour les risettes seules. Donc, on va voir. Je vais passer. Je vais changer de bouche. Je vais passer un bouche dessus. Vu qu'il faut connecter ceci. On va voir. On clique là. On va voir. que ce sera pourquoi pas d'accord cgnd cgnd il y a cette ligne d'accord je connecte comme ça je reviens comme ceci cgnd 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 cg cgnd je suis allé en mauvais départ d'accord le départ est bon. faut éviter de faire les angles 3 j'avais déjà démarré là j'enlève c'est ici je reviens en tâche espère qu'après il me tira pas ne dira pas que j'ai coupé des pistes en si maintenant comment est-ce que je vais me prendre le passant je suis ok 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 c'est là quand on peut dépenser pourquoi ne même pas l'appelée D'accord, vu que GND n'est pas problématique, je vais enlever ça, j'enlève, j'enlève, je passe en couche du dessous et je réalise une interconnection, peut-être du dessus, contrôle, je clique, d'accord, je reviens, d'accord, je clique, je maintiens contrôle, oui c'est bon, oui c'est bon de ce côté-ci, je pense que j'ai être relié tout le monde, ah non pas tout le monde, alors mon transformateur, lui il est mal placé, vous tâcherez de bien placer le vôtre, vous voyez que, bon, les pins du moins, elles ne sont pas toutes orientées d'un côté, mais ça ne dérange rien, vous verrez même souvent ça dans certains circuits, ça ne dérange rien, vous verrez cela dans plusieurs circuits, que toutes les pins ne seront pas forcément d'un côté ou de l'autre, apprenez à faire avec, je peux changer le push, d'accord, après je peux, ah non, qu'est-ce qu'il y a ? il se passe, ah ok, les largeurs de pistes que j'utilise sont trop grandes, donc je vais repasser en 1 mm cette fois-ci, vu qu'on est déjà du côté charge, je peux passer en couche du dessous toujours, je vais faire OT, donc je fais CTRL, je fais OT, 2 mm, non, ça va pas aller, je fais CHAP, je prends en 1 mm, j'ai un D, je fais, j'ai un DUN, je ne le route pas non plus, je ne le touche pas non plus, j'ai un DUN, non, là je peux passer en couche du dessous, pour faire OT, pour OT, c'est lui-ci, d'accord ? J'ai un DUN, je vais rester tranquille, celui-ci, je pense que je peux le faire circuler ici, si on respecte tout, CTRL, D'accord ? Bon, donc là, jusque là, on est toujours, bon, je peux relier également ceci, bon, oui, tant qu'on a commencé, bon, je peux faire CHAP, CTRL, Z, pourquoi ne pas le faire en 2 mm plutôt, vu qu'il y aura beaucoup, il y aura des grandes intensités qui seront appelées peut-être par la charge, qui dit qu'on est dans steady échauffement, d'accord ? Donc, je pense que nous en avons terminé, donc, avec le routage, des pins ordinaire, sauf une peut-être, celle-ci, d'accord ? Donc, vu que nous en avons terminé, nous pouvons commencer à générer, donc, les plans d'alimentation généraux, nous allons commencer par le GND général, nous cliquons sur l'onglet d'ajout de zone, faut-il vous assurer de laisser un minimum d'écart entre la zone où vous voulez générer, nous, on générait ça sur la piste du dessous, pourquoi pas, d'où le GND général, donc, je vais prendre GND général, couche du dessous, vous voyez bien, vous faites OK, vous laissez un petit espace avant le bord du circuit, c'est, c'est la norme. Ah, GND général, là, j'oubliais qu'il était d'un seul côté du montage. Ah non, non, je peux revenir plus que ça, on va couper le transformateur au milieu. Je fais le contour, j'appuie sur la touche UB pour actualiser, et là, je pense que tous les GND ont été connectés. vu que tous les GND étaient de ce côté. D'accord. Maintenant, après, je vais générer un plan d'alimentation également pour les VCC. Bon, je peux rester toujours sur ça et générer un second plan. pour les VCC, cette fois-ci, sur la couche opposée. Je vais enlever ça. Donc, je clique là, je clique là, je clique là, je clique là et je ferme. L'actualise. Donc, je pense que là, on a tout connecté. Donc, vous voyez, c'est quand on finit ces connexions qu'on voit qu'il y a des pins sur lesquels on reste un peu juste dessous. On prend l'onglet de bootage. Vous voyez qu'il y a des pins que nous n'avions pas toujours bootés. Donc, il faut toujours rester attentif. Il y a des petites erreurs parfois qui peuvent condamner. Donc, on actualise également. Donc, après, nous avons fait la même chose pour les GND1. GND1, nous avons généré un boot dessus. Peut-être que c'est mieux. Est-ce que c'est vraiment mieux? Oui, GND1, nous allons cliquer là. Nous allons partir un boot dessus. Nous allons cliquer GND1. Je vois un GND1 ici. Donc, nous allons partir sur la base. Ici. GND1. Je vais cliquer dessus. On va faire OK. Il reste toujours un peu un petit efface avant le boot du circuit. Un petit efface avant le boot du circuit. On clique là. On fait le contour. On fait B. On actualise. Est-ce que c'était mieux? Est-ce qu'il ne va pas me donner des problèmes? Vu que les deux couches-ci, c'est sur Roche. Donc, la couche de VCC, je pense que je peux la réduire. Est-ce qu'il y a VCC juste ici? Il n'y a pas besoin de VCC juste ici. Je vais actualiser avec B. Oui, oui, c'est mieux. Parce que tous les VCC qui sont localisés là, je n'ai pas envie de les créer. OK, il y a aussi une interconnection ici que je n'ai pas faite. Non. Je vais revenir en 2 mm. Je vais prendre... Pourquoi pas tu démunis? Non. Je vais actualiser. D'accord. Maintenant que nous en avons terminé, nous pouvons venir cette fois-ci, regarder s'il n'y a pas d'empreintes qui se chevauchent. Le nom de composant. Le secteur, nous pouvons un peu le reculer. Varistan, c'est fusible. On va mettre fusible là. On va rester, on le laisse là où il est. Pd1, 222. On peut placer là. Donc ça, c'est pour éviter un chez Rochement des empreintes. C6. L3. D'accord. 8, 9, tu penses à voir. D'accord. Jusque là, il n'y a pas beaucoup de chez Rochement aujourd'hui. C5. D'accord. 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 Je voulais déplacer cette référence. Ce que je veux, c'est déplacer C1. D'accord. 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 voilà c'est un problème pourquoi est-ce que je ne parviens pas à sélectionner juste cette référence dcr si ctrl z on fait un c'est d'accord d'accord c'est un sélectionné je pense que c'est bon on aura plus de changement d'empreintes ou des références de composants sauf ici peut-être d'accord sans souci il n'y a pas de problème là non plus donc moi je pense que tout est bon là on peut exécuter le test des règles électriques pour voir si on n'est pas en faute quelque part là il me donne une erreur mais quelle est l'erreur je ne vois pas d'erreur il n'y a aucune erreur alors qu'est-ce qu'il fait donc visualisons un peu le fichier en 3d c'était déjà affichage visualisation 3d ça va charger un peu oui non voilà un peu à quoi va ressembler le circuit au final le circuit de cette alimentation là voilà un peu à quoi ça va ressembler avec le port fusible m'a bien aidé les capacités de l'autre côté les capacités primaires capacités secondaires transistors MOSFET et les zones d'alimentation générale vous voyez il y a les zones d'alimentation générale en dessous il y a toute une grande zone d'alimentation générale donc je pense que c'est tout pour la vidéo je vous remercie d'avoir tenu le coup jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos en attendant portez vous bien je vous remercie d'avoir tenu le coup jusqu'ici